Le professeur Kizerbo avait raison de dire « l'Afrique existe, mais il est rare de la rencontrer ». Une des causes premières de cette tragédie africaine est le manque de dirigeants populaires et non populistes, désintéressés des biens matériels, des dirigeants éclairés, volontaires, enthousiastes. Et une des conséquences de cette tragédie, c'est que nous sommes en présence d'une jeunesse qui devait être le levain d'une Afrique nouvelle, mais une jeunesse infantilisée, pétifiée et chosifiée, noyée qu'elle est quotidiennement dans des mondanités sans prise sur le réel. Ainsi, son avenir semble obstruer. Nos peuples chloroformés, devenus presque inconscients et indolents, sont dans la réaction et non dans l'anticipation, dont ils ignorent les véritables enjeux. Comme la jeunesse, nos peuples acceptent tout, encaissent tout, même si parfois ils versent dans la démesure de révolte sans organisation, pensant à tort qu'ils sont dans une révolution de type prolétarien. On a ainsi l'impression que les Africains n'aiment pas le bien, le beau, le vrai, le juste, qu'ils préfèrent la pacotille, le folklore clinquant et bétifiant à la réalité, au respect des normes, à la rigueur. Le drame de l'Afrique, c'est aussi que nous imitons tout le monde, mais tout le monde ne nous imite pas. D'ailleurs, c'est peut-être trop dire, mais personne ne nous imite, car nous sommes la vermine, les damnes de la terre, la dernière roue de la charrette. Nous sommes la matière première du monde, des Arabes, des Blancs, des Asiatiques. Nous voulons être comme tout le monde. Hier, à la risée des hippés, des rassas, des Arabes, mais comme de malheur, personne ne veut être comme nous. Ah, quel drame, quelle tragédie ! L'humanité dans sa globalité, Blancs, Arabes, Asiatiques, ne nous respectent pas. C'est-on seulement qu'aucun peuple, qu'aucune race ne nous est supérieure, n'est plus pur que nous, mais que l'Africain le croit. Ceux qui le croient et veulent l'enseigner sont rangés au frigo, ou tout au moins frappés d'une conspiration du silence administratif, politique ou idéologique et religieux. D'ailleurs, cela n'existe nullement dans nos programmes scolaires de réveil de la conscience noire africaine, de la maternelle au supérieur. Dans nos médias, pourtant promptes, avoués aux gémonies l'Occident, dans des conférences même religieuses, ce sont essentiellement des litanies qui sont prononcées, chantées à longueur de journée et à tue-tête, sans profondeur spirituel rationnel. La nature nous a merveilleusement dotés, mais paradoxalement, on continue à se nier, à nier nos valeurs traditionnelles, nos ressources humaines. Dans ces circonstances, l'autre, évidemment, ne peut que nous nier. Ils ne voient en nous que nos richesses. Mettons-nous à jour, chers Africains. Convoquons l'histoire et préparons par conséquent notre jeunesse. Éduquons-la, encadrons-la et surtout motivons-la. L'avenir appartient à ceux qui acceptent de se réveiller, de se mettre debout et de marcher, fièrement, dignement, autrement dit de lutter pour leur véritable libération mentale psychique. Le développement, c'est d'abord et avant tout la confiance en soi, la satisfaction d'être en vie pour s'accomplir soi-même par ses propres voies et non par mimétisme.